Si ce petit bâtiment est quelque peu délabré, il a à la fin du 19e siècle permis à Henri Perrotin, un célèbre astronome, de calculer la vitesse de la lumière par triangulation en visant de l'observatoire un repère fixe, cette mire située au nord. Dans le noir, depuis la grande lunette de l'observatoire, on ne voit rien. Donc ils avaient imaginé un système assez astucieux qui fait que quand ils éclairaient ce système ici depuis l'observatoire, la lumière leur revenait exactement dans l'œil. Considérée par les astronomes comme un précieux vestige qui a une grande valeur scientifique, cette mire va être aujourd'hui entièrement restaurée. Située sur le GR51, le chemin de grande randonnée, le balcon de la Côte d'Azur, la remettre en valeur est justifiée. On va également non seulement rénover le bâtiment mais reconstituer la mire, aménager les abords, faire de la signalétique et également une table d'orientation qui va être située à quelques mètres de là. Laissés à l'abandon fortement dégradés, les travaux sont devenus urgents. Mais la rénovation a un coût, 60 000 euros. L'intérêt historique a convaincu la Fondation du patrimoine de participer. Généralement les communes se débrouillent pour avoir des subventions souvent de la région, du département et elles arrivent en gros à avoir 80% du montant et ils restent à leur charge 20%. Et pour des petites communes, 20% c'est énorme et c'est là que nous intervenons par des collectes. Perchés au milieu de nulle part avec une vue impressionnante à 360 degrés sur la mer et la montagne, c'est par hélicoptère que le matériel a été déposé. Les travaux devraient durer jusqu'à l'été. Sous-titrage ST' 501